bonjour à toutes et à tous bienvenue à dans la poire le podcast pour mieux manger du coeur à l'assiette dans la poire c'est le premier podcast francophone pour en apprendre plus sur la nutrition et apaiser son rapport à l'alimentation sans se prendre la tête avant de commencer cet épisode je vous rappelle que 70% des auditeuristes écoutent un podcast sans laisser d'avis sur apple podcast sur les autres plateformes donc si vous aimez dans la poire là tout de suite pendant que vous écouterez des voix très radiophonique je vous préviens et bien je vous invite à scroller sur l'application apple podcast et mettre peut-être un petit mot doux et cinq étoiles parce que je les lis tous et qu'à chaque fois ça m'encourage ça fait chaud au coeur comme s'oreal 06 qui me dit je suis diététicien enseignant et coach sportif ça fait du bien d'entendre des conseils des pros car dans notre profession on lutte sans cesse contre les fake news et les fake diètes donc merci pour ton podcast longue vie à ton podcast signé cyril un collègue à l'autre bout du monde merci cyril merci beaucoup heureux de partager avec toi cette priorité à la santé au bien-être dont tu parles et puis surtout c'est cool ce petit coucou de l'autre bout du monde merci aussi à sabrina 31 qui a trouvé passionnant l'épisode avec anthony berthoud sur que manger en 2023 c'est vrai que c'est un épisode que je vous recommande un de mes favorites merci julie qui me dit merci pour votre bonne humeur vous m'accompagnez dans mes balades merci beaucoup merci cécile sunshine dark spleen sophie calier nous belle endormie bref je peux pas tous et toutes vous citer mais merci parce que vous êtes presque mille à l'avoir noté sur apple podcast donc merci du fond du coeur de votre soutien alors dans cet épisode 47 et bien je reçois laurence aura qui est psychologue et diététicienne autrice du livre et si vous trouviez enfin votre poids idéal qui est paru aux éditions érol je reçois laurence parce que j'ai passé un week-end chez elle donc en fait c'est elle qui m'a d'abord reçu dans le périgord noir pour me reposer un peu écrire mon livre et surtout bien entendu bien manger et donc en discutant avec elle on s'est rendu compte que c'était pas facile pour vous parfois de trier certaines informations nutritionnelles et autres règles pour votre bien-être entre guillemets et pour votre bien tout court aussi et on s'est demandé comment clarifier certains messages et comment être le plus aidant possible au fond donc on a trouvé un trépied un truc qui marche un truc à trois dimensions pour vous aider à garder l'équilibre dans toutes circonstances pour apaiser votre rapport à la nourriture vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma discussion avec laurence aura salut laurence bonjour charles bonjour bonjour alors on est ensemble on est dans le périgord noir on est chez toi oui moment où on enregistre ce podcast et bien on a décidé de vous partager une problématique qu'on voit souvent en consultation mais aussi en message privé sur les réseaux sociaux et aussi en commentaire c'est on ne sait plus qui croire effectivement comment on peut faire face à la cacophonie nutritionnelle qu'est ce qu'on fait quand on est paumé et voilà un peu la raison pour laquelle on s'est dit que ça valait bien le coup de mettre un petit peu de nuance dans un format un peu plus long qu'instagram et donc le podcast s'imposait tout à fait je crois que vous nous posez pas mal de questions que ce soit en consulte ou sur les réseaux sociaux parfois ça nous met en tension nous ouais ça nous met en tension parce que parce que nous aussi déjà nous sommes des mangeurs et parce que c'est pas parce que tu sais plein de choses on va en reparler que tu as toutes les réponses en fait tu compos en tant que mangeur même si tu es diététicien nutritionniste psychologue etc tu composes avec le contexte dans lequel tu évolues tu composes avec des ressentis des émotions tu composes avec des choses que tu connais des connaissances des informations et puis parfois dire un peu plus vers l'un un peu plus vers l'autre et nous aussi on on se pose la question de l'arbitrage ouais et puis j'ajouterais aussi que ça nous arrive de douter à nous aussi pros de santé et encore heureux j'ai envie de dire aussi ce côté on ne sait plus qui croire effectivement la science évolue assez vite il y a quelques constantes quand même mais la science évolue assez vite et parfois nous aussi on est on est mis en tension sur celles et ceux qui se saisissent de la science et qui la portent à la connaissance du public avec plus ou moins de pédagogie qui sont plus ou moins dans une posture aidante également parfois ça crée du trouble aussi chez nous ouais aidante ou pas et des postures aussi très marketé très business parce que dans le on ne sait plus qui croire il y a aussi cette idée que peut-être quelqu'un détiendrait enfin la vérité enfin la solution petite pensée magique comme ça de ah bah oui j'ai envie de cette fameuse baguette magique pilule miracle enfin tu vois tous et toutes ces choses là qu'on peut qu'on peut fantasmer pour résoudre son problème de manière très simple et je crois que ce qu'on avait envie de faire aujourd'hui c'était de ramener de la nuance parce que c'est une problématique l'alimentation qui est complexe qui n'est pas compliqué mais qui est complexe qui n'est en tout cas pas simple et pas simpliste contrairement à ce que des discours soi-disant aidants veulent bien laisser croire un peu martiaux quoi et puis surtout on retrouve aussi les discours par exemple quand on veut vous vendre des choses des programmes sur le keto sur se libérer du sucre se libérer des émotions se perdre du poids avec le jeûne intermittent on voit aussi que une partie de la science peut être aussi mise de côté pour pouvoir prendre un peu ce qui nous arrange quelque part c'est les biais de comment ce genre de biais là biais de biais de confirmation oui tout à fait donc on s'est dit que ça valait peut-être un peu le coup de poser quelques gros repères pour que vous puissiez mieux fonctionner j'ai envie de dire plutôt mieux vivre avec votre alimentation plutôt que contre en conscience mais aussi avec des connaissances pour moi plutôt pour que contre alors Laurence on voulait débuter cet épisode avec maintien ce qu'on entend régulièrement en consultation les problématiques c'est par exemple je dois pas manger de féculents le soir je sais même pas trop comment mettre les féculents il faut que je m'abstienne de manger du sucre je fais en sorte de ne pas avoir de produits trop attirants dans mes placards parce que si jamais j'en ai je les mange sans retenue je suis dans des logiques de foutu pour foutu parce que j'ai toujours l'impression d'être hors cadre de toute façon je ne réussis jamais rien enfin là j'en dis plein mais toi vas-y quoi que je fasse de toute façon je perds pas de poids donc autant se lâcher au moins j'aurai l'avantage du kiff quoi sur le moment donc c'est 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 le foutu pour foutu mais avant il y a le moi de façon ça ne change rien ce que je mets en place ne change rien à mon poids donc autant kiffer il y a aussi toutes ces tu sais ces grandes techniques la chrononutrition le jeûne intermittent il y a il y a tous ces trucs auxquels on essaye de s'astreindre manger pas trop tard le soir éviter de manger le matin manger plutôt les glucides le midi donc si je vais au resto si je mange avec quelqu'un ou si j'ai des enfants comment je fais quand j'ai pas le temps préparer tous les légumes qui sont bien donc en fait moi ce que je perçois c'est c'est souvent des sortes de directives qui ont été internalisées des règles mais la personne n'est pas forcément en cohérence avec ses règles mais le fait qu'elle soit pas en cohérence avec ses règles lui pose un problème ça la met en tension effectivement ok il y a une règle etc mais dans ma vraie vie à moi dans mes envies en moi dans mes sensations alimentaires dans tout ça est-ce que comment j'arrive à articuler cette affaire là quoi justement tu parles de sensations alimentaires mais il y a ça aussi je sais pas quand j'ai faim je ne reconnais plus quand je suis je ne sais plus je ne sais plus c'est comme si le canal de communication entre le corps et disons le filtre la tête enfin le là où ça reçoit le message c'est comme s'il était bloqué ce canal c'est comme s'il était bouché peut-être à force justement de tenter de mettre des choses en place qui correspondent pas à ce qu'on ressent à force de ne pas oser écouter ce qu'on ressent tu sais on le fait dès tout petit avec des enfants on leur dit mais non mais attends c'est pas possible que tu aies faim là on est sorti de table il y a deux heures non 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 c'est pas l'heure du goûter ou non 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 c'est trop tôt c'est trop tard là pour manger on va dîner dans une heure et demie tu manges pas maintenant mais j'ai faim non 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 tu attends le contraire aussi effectivement si t'as faim bah ouais mange attends t'es grand tu grandis là t'es en pleine croissance il faut que tu manges et puis en plus tu vas finir ton assiette de façon un brumeau doit manger tout et chez les brumeaux on finit son assiette chez les brumeaux mais comme 99% des foyers français ou non d'ailleurs cette histoire de finit ton assiette qui fait qui vient se plugger sur nos sensations alimentaires et qui mettent un petit peu le brouillard sur notre assasiement c'est à dire notre capacité à reconnaître quand on a plus faim et plus envie de manger et ça c'est faut honorer le maître ou la maîtresse de maison quand on est au restaurant quand on est en society bien on attend de nous qu'on mange on attend de nous qu'on finisse notre assiette et pas seulement on est enfin moi souvent ce que je vois c'est des personnes en difficulté par exemple de refuser une entrée ou un dessert s'il le reste de la table prend une entrée ou un dessert comme une sorte de conformisme au groupe enfin la partie dominante du groupe et je m'autorise pas à dire bah non là j'ai plus faim j'ai pas envie de dessert ou rien qui me plaît trop non c'est je vais écouter ce que les autres font et essayer de coller à ce que les autres font et c'est aussi c'est cette histoire de quand je suis toute seule voilà bah ça va à peu près machin mais quand je sors quand je suis au restaurant quand je suis à l'apéro quand il y a les autres il y a les conversations qui font que je suis pas je suis moins attentive à mes signaux et tout ça et oui bah quand je suis au restaurant si je suis la seule de pas prendre de dessert ça me met quand même un peu bizarre ça me met en tension alors qu'en fait j'ai plus si faim et les desserts me tentent pas plus que ça mais je trouve comme une conne à devoir prendre un dessert parce que sinon je suis la seule qui le fait pas quoi ou l'inverse quand je suis chez moi j'y arrive pas parce que je me sens seule parce que j'ai l'impression d'une sorte de vide et donc je mange je mange comme si ça devait remplir ce vide et avoir la fonction que pourrait avoir quelqu'un qui serait là en fait on est en train de dire quoi on est en train de dire il y a des règles dont je sais plus trop quoi faire parce qu'il y en a tellement et il y en a sans arrêt des nouvelles que je sais plus auxquelles il faut que j'attache de l'importance ou pas est ce que c'est bien ou mal de de savoir des choses sur les aliments est ce que c'est bien ou mal de regarder les étiquettes bon bref je suis perdu là dessus sur les règles il y a des émotions des sensations et puis ça ben je sais pas trop si je dois les écouter comment je les écouter j'ai peur de pas ne pas pouvoir me faire assez confiance j'ai peur que ça m'embarque dans quelque chose dans lequel je n'arriverai plus à contrôler et puis enfin il y a tout le reste du monde la vie en société la vie en famille ben j'ai pas faim mais il y a mes enfants mon conjoint ma conjointe autour de la table je vais pas ne pas manger bon donc voilà tout ce qui déjeuner en entreprise les déjeuners en entreprise les collations en entreprise aussi les fêtes exceptionnelles noël pâques etc chandeleur galette des rois et même l'organisation professionnelle en réalité parce que tu peux très bien avoir des horaires qui font que tu es un peu décalé par rapport à tes besoins et que à ce moment là ben tu es perdu ça y est si tu te dis j'écoute comme mes besoins et que l'organisation ton organisation quotidienne ne te permet pas de les écouter et ben tu fais quoi comment tu arbitres donc trois grands champs d'après moi mais je sais pas si tu es d'accord avec ça au moins trois en tout cas ouais au moins trois mais je pense qu'on couvre pas mal de choses et on couvre aussi pas mal de courants de business alimentaire on va dire avec ces trois grands champs là en tout cas moi ce que je crois vraiment c'est que quand ce ce trépied là est bien posé sur le sol avec trois pieds qui ont la même taille alors les trois pieds c'est la connaissance les informations nutritionnelles alimentaires le deuxième pied ce serait les sensations les émotions l'intuition autour de l'alimentation le troisième pied ce serait la société la culture l'organisation dans laquelle j'évolue moi et les autres comment je deviens plus agile par rapport à ce comment je fais avec le contexte en fait quoi c'est ça que je maîtrise pas toujours bah non ou que je maîtrise rarement et finalement comment je deviens plus agile avec ces trois grands éléments pour ne pas perdre l'équilibre parce qu'au bout du compte l'équilibre alimentaire pour moi c'est plutôt ça c'est plutôt ce trépied qui tient j'ai une base solide sur laquelle je sais que je peux me m'appuyer c'est pas toujours c'est pas rigide au contraire c'est flexible c'est comme une plateforme qui est capable de bouger de se déformer un petit peu mais mais sur laquelle vous restez toujours debout c'est ça ok alors du coup cette histoire de règles d'où c'est qu'elles viennent quels sont les vecteurs principaux des règles alimentaires on a déjà les parents sans vouloir les petits loupiots mais c'est nos premiers pourvoyeurs bien sûr et souvent c'est ça peut être utile d'avoir des règles tu vois un souffle sur ta petite cuillère et tout c'est chaud tu vas te brûler bon bah ça peut être utile ça ouais ça peut être utile et puis de toute façon il faut comprendre que nos parents sont aussi issus d'un système qui leur a donné des règles et ainsi de suite et on peut remonter comme ça jusqu'à la nuit des temps la question c'est moins de savoir qui sont les responsables mais comment on va faire nous avec ça comment on va faire le tri dans ces règles parce que donc il y a les parents puis ensuite il y a le groupe social les copains les gens chez qui on va manger les grands-parents et puis après il y a le conjoint enfin les copains je veux dire copains copines conjoint conjointe etc et puis il y a les médecins ce qui nous donne aussi des règles c'est nos goûts goûts nos préférences alimentaires il y a ce qu'on apprend les calories les protéines les lipides les glucides même si tout ça paraît bien bien technique et bien compliqué il y a des emballages qui nous informent de choses avec des codes couleurs du rouge voilà des avcd ça permet d'apprendre le début de l'alphabet ouais il y a aussi là les discours véhiculés dans dans les médias dans les publicités à la télévision sur youtube dans les pubs sponsorisés aussi les médias sociaux donc voilà youtube snap twitter insta linkedin tiktok pour les principaux d'ailleurs peut-être qu'on pourrait distinguer une information et une règle pour moi une information c'est un fait tu vois par exemple je sais pas il y a 50% de glucides dans le pain dans 50% de féculents de de ces sucres qu'on appelle les glucides dans le pain c'est un fait maintenant dire tu ne dois pas manger de féculents le soir parce que après tu dors et que tu stockes c'est faux c'est faux ça c'est une règle tout ce qui commence par il faut tu dois tu ne dois pas tout ce qui est un peu anxiogène qui qui va manier un côté un peu oh la 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 ça où il faut pas ça c'est le pire ça c'est tout ça on peut le ranger dans des règles ok moi j'ai envie de encore nuancer quand tu dis tout ça on peut le ranger dans des règles oui dans des règles qui n'aident pas pour moi tu vois donner des des règles j'aime pas trop les règles mais bon des repères plutôt peut-être c'est déjà un peu plus smooth que les règles pour moi il y a des règles qui aident et il y a des règles qui peuvent être un peu rigidifiante et martiale et chiante et qui foutent le bordel dans notre vie en fait voilà la règle des ben il faut que ça soit un quart de féculents un quart de protéines un quart de je veux tu vois diviser l'assiette en quatre et tout l'assiette parfaite c'est une règle mais en même temps je la vois je la vois plus comme un repère on tend vers ça si on peut si on veut le plus souvent possible ça c'est globalement un truc à peu près équilibré maintenant bon bah des pâtes au pesto par exemple il n'y a pas trop de protéines ça peut être bien aussi quoi mais je ferais plus un petit distinguo sur les règles qui foutent le bordel et les règles qui peuvent être des points d'appui justement c'est vrai t'as raison par exemple si t'as envie de je sais pas moi d'aller t'acheter un iced tea et que tu aimes trois sortes d' iced tea et que t'as aucune préférence entre les trois un point de repère ça pourrait te dire bah je vais regarder une fois que je sais que ces trois là je les aime je vais regarder derrière celui qui a le moins de sucre parce qu'après tout si je prends autant de plaisir avec un qui a moins de sucre que l'autre finalement autant autant avoir cette information que bah il y a du sucre plus moins et ça c'est de l'info c'est un repère ok je rebondis sur ce que tu dis parce que depuis 6-8 mois il y a une tendance je sais pas ce qui s'est passé chez les diététiciens diététiciennes c'est d'aller en supermarché et de dire je vous indique les bons vraps les bons skirs les bons produits les meilleurs fromages avec des oui ou non des drapeaux rouges des drapeaux verts ça vous pouvez ça vous pouvez pas ça c'est mon top ça c'est mon worse selon la présence d'additifs de glucides et et bien les produits les plus intéressants sont toujours ceux qui sont le plus de protéines le plus de fibres et le moins d'additifs ça c'est le plus intéressant et donc du coup toi tu me dis pourquoi pas après tout mais qu'est-ce qu'on fait de cette information là et je crois qu'en préparant cet épisode tu avais dit il y a deux cas de figure quoi tu kiffes ces six drapes et tu peux choisir le drapeau vert mais enfin je pense que déjà dans la manière dont tu as absorbé cette histoire de drapeau rouge et vert qui font une dichotomie une scission entre les bons aliments et les mauvais il y a déjà un problème c'est à dire que là pour moi on est dans une règle qui est très rigide de considérer qu'il y a de bons produits et d'autres qui ne sont pas bons alors oui ça me fait penser à un truc tu vois par exemple le roquefort avec le classement Nutriscore après tout le classement Nutriscore c'est un classement exactement comme les histoires de les diètes qui disent ça c'est plutôt des bons aliments ça c'est plutôt des moins bons l'idée c'était d'orienter d'aider les gens à faire des choix des arbitrages sauf que le roquefort dans le Nutriscore apparaît en D là où les chocopiques désolé pour la marque mais apparaissent en B et là je me dis mais il y a un problème quoi alors je sais pourquoi c'est parce qu'il y a beaucoup de sel que c'est gras le roquefort etc mais quand on mange du roquefort on sait pourquoi on le mange puis d'ailleurs il y a aussi du calcium puis il y a aussi des protéines donc ça peut être vraiment vraiment super intéressant de manger ce fromage mais qu'est-ce que ça nous dit de ce fromage tu ne dois pas manger ce fromage donc jamais même si tu adores ça même si et quand tu vas le manger bah tu auras fait une faute par rapport à ce classement il faut vraiment que ça soit exceptionnel ouais c'est ça donc ça c'est vraiment gênant parce que tu te mets à arbitrer en fonction de gens externes qui vont considérer qu'ils ont la connaissance et la vérité sachant que tout ça ce sont des systèmes qui évoluent par exemple le Nutriscore tu me disais que ça allait évoluer ça allait évoluer effectivement ils vont prendre en compte le degré de transformation des produits tout est évolué vers une version un peu plus qui correspond un peu mieux à comment sont préparés les aliments aujourd'hui et donc et donc on devrait avoir moins de trucs qui passent dans les mailles du filet du Nutriscore ouais mais donc ça veut dire que si moi j'ai vraiment eu pleine confiance dans le Nutriscore j'ai intégré dans mon cerveau des arbitrages en fonction de ce que le Nutriscore m'a dit et si ça se trouve mon roquefort qui était en D va passer en B parce que c'est un produit qui est peu transformé qui est fait à partir de l'écru qui a une bonne tonneur en calcium et je ne sais quoi et que la matrice blablabla enfin j'en sais rien ce qu'ils vont mettre en avant et donc il va falloir que je déconstruise le fait que ouh c'est mal le roquefort pour que revenir à ah bah finalement c'est pas si mal le roquefort tu vois c'est exactement ça le problème des règles c'est que une règle tu l'intègres elle devient interne à toi elle se place dans ton système de référence de croyance etc et que le chemin qu'il va falloir faire pour la déconstruire va être extrêmement difficile d'autant plus si c'est pour la déconstruire pour une nouvelle règle qui peut-être devrait être déconstruite X temps plus tard ouais ça me fait penser au petit Charlie dans la fin des années 90 j'étais nageur de niveau correct et ben je mangeais souvent des galettes de riz parce que je me disais c'est des sucres lents c'est bien etc à l'époque tout ce qui était indice et charge glycémique c'était pas aussi au taquet qu'aujourd'hui et je me disais que c'était une bonne idée que c'était léger après tout qu'il n'y avait pas grand chose dedans comme ingrédient que c'était une bonne idée cette histoire de galettes de riz et j'imagine que ma glycémie a monté probablement en flèche parce que j'en mangeais en fait régulièrement plus en certaines quantités après j'ai appris à relativiser tout ça puisque pas très loin de l'entraînement c'était pas si mal d'avoir des trucs à IG moyen et haut mais je me suis dit ben tiens ça me fait penser à ça genre à l'époque on pensait tout ça où il y avait la doxa générale qui a duré X années voilà après ça a été remplacé par une autre doxa et on l'a bien vu aussi dans les discours médiatiques il y a des années où ça a été anti-sucre puis anti-graisse puis anti-quoi maintenant anti-tout ouais c'est un peu anti-tout en ce moment anti-produits transformés aliments transformés ultra-transformés etc mais tu sais ça me fait aussi penser à une patiente la semaine dernière qui a repris un célèbre régime dont les initiales sont deux fois la même lettre que je ne nommerai pas qui me disait que dans ce nouveau nouvelle 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 formule de ce régime parce que ça fait un paquet de fois qu'il le transforme les pop-corns valaient zéro waouh là maintenant aujourd'hui là aujourd'hui les pop-corns valent zéro fuck là j'ai ma mâchoire qui a fait boing et ça la fait rire parce qu'elle me connaît et elle sait que voilà que j'ai un avis là-dessus d'ailleurs on peut peut-être expliquer les pop-corns c'est un petit peu comme les galettes de riz dont tu viens de parler Charles c'est un produit qui à la base est une céréale donc en effet on se dit bon super glucides complexes sauf que comme on l'a fait éclater à très haute température cette céréale pour qu'elle prenne cet aspect un petit peu polystyrène rigolo qu'on aime bien en bouche et bien on a explosé les molécules complexes qui nous intéressaient de glucides complexes qui finalement sont devenus plein de petits glucides simples pour faire simple c'est ça et qui donc vont être absorbés par l'organisme comme si c'était un morceau de sucre voilà ce genre là ce qui nous paraît bizarre c'est de se dire bah ça ça vaut rien enfin ça vaut rien c'est comme si je mangeais rien et puis franchement cette histoire de regarde de galette de riz dont tu parlais c'est vrai que je me souviens que longtemps les gens avaient l'impression qu'ils mangeaient du polystyrène et néanmoins ils y allaient parce qu'on leur avait dit que c'était bien de manger ça plutôt qu'autre chose mais au bout du compte quand tu fais pas des repas entiers de galette de riz que tu vas comme toi derrière faire un entraînement que tu prends ta galette de riz puis finalement tu manges je sais pas un carré de chocolat avec au bout du bout on s'en fout un peu il faut pas non plus partir dans ces règles ou ces informations trop loin parce que notre alimentation elle est très globale elle est faite de plein 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 de petits morceaux qui les uns avec les autres vont être plutôt intéressants se contrebalancer et faire que au final ça va moi je sais pas aujourd'hui toi mais moi je vois quasiment que des patients des patientes qui ont des manières de manger qui globalement sont super saines par rapport à il y a 10 ou 15 ans enfin moi je vois plus jamais des gens qui prennent deux croissants tous les matins deux croissants industriels tous les matins qui mangent un paquet de gâteaux à 16 heures je vois plus jamais ça aujourd'hui c'est assez rare t'étais d'accord donc bon bah voilà on peut se dire que tout le monde a bien intégré les règles de manger un peu des légumes manger un peu des féculents manger un peu des protéines bon à la marge c'est pas ça le problème donc ouais absolument à la marge c'est cette histoire de est-ce que je fais bien est-ce que je fais mieux et comment j'arrive à coller ou à tendre ou même c'est même pas tendre comment j'arrive à intégrer toutes ces règles dans mon quotidien sauf qu'on voit bien parfois c'est soit le corps qui nous joue des tours et des détours de règles soit le contexte et du coup ça nous amène un peu à la au deuxième volet c'est le corps sait est-ce que le corps sait tout ou pas le corps c'est aussi un véhicule qui fait remonter des sensations des émotions des envies et d'ailleurs on pourrait jouer avec cette histoire de corps le corps sait avec un c apostrophe est c'est quoi le corps sait s a i t du verbe savoir et le corps sait du sens corseté avec tout son corpus de règles dont il essaie de se défaire pour laisser émerger un courant un élan une onde c'était la minute Bernard Pivot Bernard Pivot oh là là c'est pas tendre quand même il y avait plus poétique non en plus je plaisante tu couperas ouais alors le corps sait le corps on va parler de c s a i le corps a su le corps a su quand on était enfant il a très bien su quand on était nourrisson sauf que on le disait tout à l'heure entre temps on s'est pris définit ton assiette définit ton assiette des brimades des recommandations des disputes des on est resté collé devant son assiette pendant des heures pour finir un truc qu'on aimait pas bref on s'est pris beaucoup d'informations puis ça se fait pas ça se fait pas de refuser quelque chose quand on est chez quelqu'un mais j'aime pas l'agneau bah tu vas le manger quand même parce que ça se fait pas et puis quand tu vas chez tes grands-parents t'arrêtes de faire ci et tu fais plutôt ça enfin bon bref donc à un moment donné le corps ne sait plus et il a besoin d'être rééduqué en tout cas le fameux couloir de transmission d'informations corps tête corps interprétation de ce que dit le corps a besoin d'être réouvert mais pas juste réouvert je te rééduquais c'est bon parce qu'il y a la nécessité de se faire suffisamment confiance une fois qu'on entend des messages encore faut-il qu'ils soient acceptables et je sais pas si tu perçois ça quand tu travailles sur les sensations alimentaires avec tes patients mais moi ce que j'entends souvent c'est non bah là j'ai pas mangé avant hier soir parce que j'avais pas faim ah bon très bien d'accord et comment ça s'est passé le soir la nuit ah bah super c'était génial et le lendemain matin ah bah le lendemain matin j'avais faim mais j'avais pas le temps de manger donc puis bon ça m'arrange bien aussi de pas manger dans toujours cette logique que moins je mange et plus je vais maigrir et que si je mange vraiment bah je vais peut-être manger trop et que si je mange trop et bah je vais pas perdre de poids ou je vais continuer à en prendre et là je me dis ah oui d'accord donc en fait c'est à géométrie variable si mon corps me dit quelque chose qui est acceptable et que je veux bien entendre je veux bien le suivre mais quand il me dit un truc qui me va pas du style hum j'ai faim là il est 16h30 ou je vais aller me prendre un truc à la machine parce que j'ai faim ah non 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 ça se fait pas il faut pas grignoter entre les repas donc je n'y vais pas d'autant plus que finalement c'est là où on commence à voir le lien fort entre les règles dont on parlait tout à l'heure et notamment les régimes qu'est-ce que c'est qu'un régime c'est un cadre rigide édicté par une personne extérieure le sachant alors après ça peut être la grand-mère le sachant ou ça peut être le magazine mais en tout cas le sachant qui dit ça c'est ce qu'il faut faire en vue de perdre du poids et là-dedans tes ressentis ils sont complètement annihilés quand bien même t'en aurais un ou deux si ça rentre pas dans le cadre ça rentre pas dans le cadre donc qu'est-ce que tu fais et ben t'écoutes celui qui sait tu n'entends plus t'entends de moins en moins puis plus du tout tes sensations puis de toute façon si de temps en temps elles osent pointer leur nez là tu fais en effet ce que tu disais c'est-à-dire tu les fais taire et nous alors nous on arrive parce qu'on est psycho diète psychologue nutritionniste mais pas seulement nous aussi tout le courant de l'alimentation intuitive arrive en disant allez les gars maintenant il faut vous réécouter ben oui mais attends non seulement moi je parle plus le langage de mon corps j'ai peur par rapport à tout mon système de règles que j'avais élaboré ben ça ça va complètement c'est complètement à côté et on le voit bien quand on fait des formations notamment dans les écoles de diététique on sent qu'il y a une telle un tel telle distance entre ce que les diététiciens apprennent et nous quand on arrive avec notre vérité du terrain c'est-à-dire ben quand on voit une personne qui a fait 25 régimes on va pas lui reproposer un 26ème régime et puis d'ailleurs elle vient pas vers nous pour ça elle vient vers nous parce qu'elle se dit c'est pas possible il doit y avoir quelque chose ailleurs autrement faut que j'essaye autrement mais parfois on a envie d'essayer autrement puis quand on est devant la montagne à gravir là on se dit ouh ben je vais peut-être repartir vers un petit régime là que je connais bien tu vois cette espèce d'ambivalence qu'on a je sais que je me suis plantée plein de fois avec les régimes les règles mais en même temps les règles elles me rassuraient elles me structuraient j'avais pas trop besoin de réfléchir c'était du connu mine de rien ben oui et c'est une zone de confort et c'est pas toujours évident on est pas toujours prêt à sortir de sa zone de confort d'autant plus quand finalement la personne en face un Charles Brumeau un Laurent Saurat disent quoi ? disent il va falloir vous écouter il va falloir vous respecter votre corps il va peut-être pas vous dire ce que vous attendez ça va peut-être pas vous arranger ça peut prendre du temps ouais et vous allez évoluer un peu dans un brouillard on va marcher ensemble dans une même direction mais cette direction elle est pas visible puis on est pas capable de leur dire non plus tu vas perdre tant de kilos en tant de temps tout ça on sait pas dire donc c'est une forme de rééducation à s'écouter et à s'entendre et à se répondre voilà ça fait quelques dizaines de minutes qu'on échange avec Laurence et je me dis qu'une pause peut peut-être nous permettre de respirer de faire le point d'une part parce que c'est la coutume de dans la poire lorsque l'épisode fait plus de 30 minutes ensuite parce qu'il y a 3 ans n'oublie pas que les lieux de création étaient jugés non essentiels par rapport à d'autres et que c'est ma manière de leur rendre hommage puis ensuite parce que je fais ce que je veux c'est mon émission de radio alors je vous ai déniché un poème d'Emilie Jane Bronte qui fut une poétesse et romancière anglaise du 19ème siècle qui est notamment connue pour avoir écrit Les Hauts de Hurlevent qui est son seul et unique roman c'est une personnalité assez solitaire dont les interactions ont fait que le monde extérieur n'était pas si aisé que ça ça ne venait pas de soi apparemment le poème que je souhaite vous partager c'est un poème d'encouragement justement qui s'intitule il devrait naître point de désespoir pour toi il devrait naître point de désespoir pour toi tant que brûle la nuit les étoiles tant que le soir répand sa rosée silencieuse que le soleil dort le matin il devrait naître point de désespoir même si les larmes ruissellent comme une rivière les plus chères de tes années ne sont-elles pas autour de ton cœur à jamais ceux-ci pleurent tu pleures il doit en être ainsi les vents soupirent comme tu soupires et l'hiver en flocons déverse son chagrin là où gisent les feuilles d'automne pourtant elles revivent et de leur sort ton sort ne saurait être séparé poursuis donc ton voyage sinon ravi de joie du moins jamais le cœur brisé ben voilà moi c'est ce que je vous souhaite de poursuivre votre voyage si possible ravi de joie pourquoi pas ce que je retiens aussi c'est le message suivant même si c'est désespérant faut pas désespérer allez il est temps que je rejoigne Laurence pour la suite de notre discussion moi ce que je leur dis souvent c'est bon vous savez c'est un apprentissage c'est un apprentissage on va apprendre une nouvelle langue on va essayer de tâtonner c'est possible de se planter et ça fait partie du truc de manger trop et tout je suis pas forcément se planté d'ailleurs de manger trop avec pas mal d'écoute de moi-même ça m'arrive vos cieux de manger trop de manger pas assez d'être un petit peu comme ça dans un espèce de tâtonnement parfois et c'est le regard qu'on porte sur cet apprentissage je dis imaginez que vous avez un nouveau-né qui essaye de marcher de se mettre sur ses deux pattes s'il retombe sur ses fesses vous allez pas lui dire c'est quoi ce bordel mais tu sais bien qu'il faudrait quand même que tu te mettes sur deux pattes sur deux pattes c'est pas compliqué pas quatre bon allez reste le cul par terre de toute façon la marche c'est pas pour toi ça sert à rien etc donc là être emprunt de dureté envers soi-même en mode je sais pas ce qui se passe j'y arrive pas c'est compliqué j'aimerais vraiment mieux m'écouter mais là parfois c'est pas possible je sens qu'il y a rien et tout ça et bien pour reprendre cette histoire de bébé on pourrait aussi avoir un peu plus de compassion d'écoute ou de soutien pour ce bébé pour en mode je veux apporter une petite image oui j'aime bien cet exemple du bébé parce que c'est aussi cette histoire de marche déjà la marche c'est une somme de déséquilibre qui amène à tenir en équilibre et l'alimentation c'est un petit peu la même chose c'est une somme de déséquilibre qui globalement font une harmonie tu vois quand tu marches dans la rue quand tu marches en montagne quand tu marches sur un chemin en forêt tu poses pas toujours ton pied super bien droit parfois même tu te tords un petit peu la cheville tu glisses tu trébuches mais ce trébuchement c'est un non-événement quand tu marches tu te dis pas après pendant une demi-heure ah là là j'ai trébuché j'aurais pas dû j'aurais dû poser mon pied mieux j'aurais dû me regarder j'aurais dû éviter ça c'est n'importe quoi non c'est juste un micro-nano-événement et puis au bout du compte la balade c'est ça qui a été chouette et là c'est un petit peu la même chose finalement notre alimentation elle est faite de trébuchements elle est faite de moments où ça va j'avance c'est cool puis à un moment aïe j'ai un peu glissé je suis partie sur le côté ou bien j'ai dû carrément faire un petit détour pour passer par un chemin un petit peu moins escarpé mais ça m'amène toujours là où je veux aller et pour moi c'est ça l'idée merci pour cette petite image est-ce que le corps c'est tout ? là-dessus on a un peu des infos enfin la science elle nous dit un peu des trucs différents elle nous dit que oui par exemple si t'as besoin de calcium tu vas plus avoir envie de fromage ou de laitage si t'as besoin de fer tu vas avoir envie de manger de la viande rouge et puis en même temps on nous dit aussi ben non le corps il sait peut-être mais en tout cas on n'a pas la compétence pour entendre tous ses besoins et puis de toute façon notre alimentation elle est peut-être pas capable de répondre à tous ses besoins quand bien même elle serait nickel 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 que tu manges 5 fruits et légumes par jour que tu manges x morceaux de viande et tout et tout et des féculents comme ci et tout ça ben il est pas impossible que cette alimentation ne puisse pas répondre parfaitement au bon moment à tous les besoins du corps tout à fait je pense notamment au fait qu'on n'a pas forcément d'appétence pour la vitamine C pour certaines vitamines du groupe B ni pour les oméga 3 d'origine végétale par exemple le corps il sait pas forcément dire ah ben non il faut absolument que tu manges de l'huile de bourrache ou de l'huile de neem il faut absolument que tu manges de l'huile de cameline et de l'huile de lime et tout ou de noisette effectivement il sait pas tout ça c'est la tête qui indique au corps j'allais dire au coeur c'est la tête qui indique au corps tout ça du coup c'est une piste aussi pour intégrer avec fluidité des repères des choses qu'on peut avoir en tête et c'est pas grave d'avoir des choses en tête des repères en tête pour les intégrer dans notre quotidien c'est là où on fait une espèce de petite boucle avec la première partie où en effet on a besoin de repères par exemple alors moi je suis en plein dedans mais femmes ménopausées ont besoin de plus de sources de calcium on repasse à la recommandation c'est trois sources de laitage ou de fromage par jour bah oui moi j'ai pas senti un moment où mon corps m'a dit et oh ça y est faut que tu augmentes le fromage mais si je le sais je vais peut-être faire cet arbitrage-là ce choix-là de temps en temps plus facilement me mettre un petit peu de fromage fondu sur un plat de manière à pas forcément l'atteindre de façon systématique mais le garder en tête ça c'est un repère et ces repères-là comme tu le disais pour les oméga-3 qu'on trouve peu dans notre alimentation ces repères-là c'est bien de les avoir parce que sinon en effet on peut passer complètement à côté et de toute façon effectivement je sais pas si ça vous rassure mais notre alimentation au quotidien aujourd'hui telle qu'elle est ne peut pas répondre à tous nos besoins notamment pour certains flexitariens pour le fer ou les végétariens pour le fer aussi le zinc mais aussi juste pour nous par exemple pour le magnésium et pour les oméga-3 même pour d'autres vitamines et minéraux je pense que enfin c'est pas je pense c'est que l'alimentation ne peut pas couvrir tous nos besoins oui et en même temps moi je me dis aussi quelque chose d'un peu basique d'un peu campagnard peut-être mais est-ce que à force de scientifiser l'alimentation qui change d'ailleurs aussi les recommandations changent là aussi les apports nutritionnels conseillés ça change ça augmente ça diminue selon les périodes les époques mais au bout du compte est-ce qu'on ne croit pas que la science va nous dire ce qu'il faut manger et combien il nous faut de quoi et qu'au bout du compte on traverse la vie quand même avec on n'a jamais mangé aussi bien qu'aujourd'hui aussi varié aussi diversifié on a accès à des produits auxquels on n'avait jamais accès les algues par exemple qui sont super riches en calcium je pense aux végétaliens tu vois il y a des choses comme ça qu'on trouve aujourd'hui dans notre alimentation qu'on peut intégrer dans notre alimentation qui au final font que je pense que tant que notre corps fonctionne bien qu'on n'a pas de douleur qu'on n'a pas de problèmes je ne sais pas qu'on ne perd pas ses cheveux qu'on n'a pas des grosses sécheresses de la peau etc ça sert peut-être à rien d'aller voir dans l'infiniment petit si on n'a pas d'anémie si on ne se sent pas tout mou en plein hiver ça ne vaut peut-être pas le coup de prendre des compléments alimentaires ou des choses comme ça et après si on ressent ce besoin-là parce qu'on a un symptôme dont on n'arrive pas à sortir et bien là on peut aller vers éventuellement des compléments alimentaires parce que en effet l'alimentation n'arrivera jamais à tout couvrir ok merci pour la nuance alors aujourd'hui Laurence le principal le grand courant de l'écoute de soi c'est l'alimentation intuitive et ça m'arrive moi d'avoir des patientes je ne sais pas si c'est ton cas qui sont parfois déboussolées avec ce courant-là qui peut être parfois aussi pris comme une nouvelle injonction ou une nouvelle règle il faut s'écouter écoute-toi bordel et pour certaines en tout cas ça leur a fait vraiment du bien parce qu'on rappelle que l'alimentation intuitive c'est pas juste s'écouter c'est dix principes dont refuser la mentalité des régimes honorer sa faim honorer sa santé voilà il y en a il y en a quelques autres bien sûr c'est pas seulement juste mettre du mouvement dans sa vie mettre du mouvement dans sa vie c'est pas seulement le fait de s'écouter et du coup je me demande pourquoi c'est compliqué pour certains et certaines alors que en théorie ça devrait être plus simple en fait de s'écouter c'est vrai que sur le papier pendant longtemps moi je me suis dit mais je fais de l'alimentation intuitive enfin je prône l'alimentation intuitive sans le savoir enfin tu vois un peu la manière de monsieur Jourdain qui fait de la prose et puis finalement en y réfléchissant bien et je pense que t'es exactement dans le même le même schéma de pensée je me suis dit mais oui mais quid des fameuses connaissances et informations avec l'alimentation intuitive comment on intègre ça parce que si c'est le corps qui parle qu'est-ce que je fais de justement des choix que je peux être amenée à faire quand je choisis ma boisson tel aliment etc donc est-ce que je fais des repères qui sont qui viennent de l'extérieur pas de l'intérieur et puis surtout pour moi et ce que j'entends beaucoup c'est la difficulté qu'ont les personnes qui veulent mettre en place une alimentation intuitive à intégrer le contexte dans lequel ils évoluent au quotidien c'est-à-dire bah oui mais là j'ai pas faim mais je suis invitée bah je fais quoi je fais l'alimentation intuitive et donc je regarde les autres manger ou bien je suis chez moi et il y a mes enfants mon conjoint et qu'est-ce que je fais je me mets la tête dans la main et j'attends que ça passe ou bien je suis carrément pas avec eux mais j'ai envie de partager ce moment du repas et là je me suis dit mais est-ce que comment trouver de la place pour le contexte l'organisation professionnelle la société dans laquelle on évolue une forme de pression sociétale aussi sur l'alimentation comment jongler avec ça quand on est purement dans l'alimentation intuitive et pour moi ça c'est vraiment le troisième pilier sur lequel s'ancrer c'est moi humaine mangeuse moi humain mangeur comment je fais pour ne pas me perdre de vue en respectant les autres autour de moi et en intégrant un certain nombre de prérequis liés à l'organisation sociétale dans laquelle je suis concrètement là du coup j'ai pas faim mon mari me fait à manger renversement des rôles il était tant bordel j'ai pas faim mon mari me fait à manger alors comment je fais avec cette histoire de compter ? surtout que c'est drôle que tu aies dit renversement des rôles parce que moi ce que j'entends c'est ce soir-là mon mari m'avait fait à manger j'ai pas osé le vexer j'avais peur qu'il ne fasse plus jamais à manger si je lui disais que j'avais pas faim que je voulais pas manger ce qu'il avait fait ou alors il avait fait des pâtes et moi j'aurais bien mangé juste une petite salade voilà j'ai pas osé lui demander donc j'ai mangé les pâtes et là je pense que ce qui mériterait d'être fait c'est de poser un peu voilà où j'en suis dans ma réflexion avec l'alimentation la faim je suis très très heureuse que t'aies pris ça en main mais tu sais quoi les pâtes on va les garder pour demain demain midi demain soir un moment où j'aurai plus faim ou bien peut-être que tout à l'heure dans une heure ou deux j'aurai plus faim et dans ce cas-là je mangerai les pâtes que tu as faites je les ferai juste réchauffer mais pour l'instant là je vais juste manger ce qui me convient et ce qui est important n'est-ce pas d'être ensemble autour de la table et juste de partager le moment de se nourrir du moment des échanges du partage plutôt que nécessairement d'avoir la même chose dans son assiette on fait ça très bien quand on est au restaurant chacun prend ce qu'il veut sur le menu et pourtant on passe un super moment ensemble donc le problème n'est pas de partager la même chose dans son assiette le problème est de en tant qu'individu mais ça ça veut dire accepter aussi de pouvoir dire à ses enfants t'as pas faim n'en mange pas si on se dit il faut que je sois un modèle parce que les enfants il faut qu'ils mangent là évidemment on va être en porte-à-faux en difficulté ok ça se tient donc finalement elle est importante la question de la société parce que c'est la société qui nous dit il faut manger trois fois par jour matin midi soir parce que c'est très français en Asie tu manges neuf fois par jour évidemment pas des repas à la française et il n'y a aucun problème de poids particulier par rapport à cette alimentation c'est vrai que moi je me souviens en Thaïlande être rentré dans des restos à n'importe quelle heure avoir vu des gens manger à 10h du matin un curry vert et ça avait l'air de choquer personne c'est toutes ces règles dont on parlait tout à l'heure qu'on a internalisé d'éducation qui sont à remettre en cause par exemple le fini ton assiette il ne faut pas gâcher tu te rends compte tes grands-parents ont grandi pendant la guerre tout ça c'est à un moment donné être un rouage de cette transmission ou pas reposer la question de est-ce que ça correspond à mes valeurs de transmettre ça ou pas je ne sais pas si c'est ton cas mais moi je vois souvent des patientes des mamans qui disent moi j'arrive tout à fait à dire à mes enfants ne finis pas si tu n'en veux plus si tu n'as plus faim mais moi je n'arrive pas à le faire pour moi-même absolument quasi 100% du temps c'est fou alors bon c'est déjà un pas parce que ça veut dire qu'on ne veut pas transmettre quelque chose mais qu'on n'arrive pas encore à se débarrasser de cette espèce peut-être de loyauté vis-à-vis de ses parents de ce qu'ils nous ont transmis même si aujourd'hui on considère que ce n'est pas une bonne idée de les transmettre à la génération suivante tout à fait même si je complète aussi qu'on peut aussi avoir la flemme de remettre ça au frigo ou de le recongeler ou de voilà et que ça peut être aussi une question de flemme et pas seulement de conflit de loyauté il y a plein de raisons pour lesquelles on finit notre assiette enfin j'entends quand même beaucoup le faut pas gâcher moi aussi il y a le faut pas gâcher il y a je me suis quand même un peu décarcassé pour te faire un bon plat et tout ça bah quand on est invité chez les gens on mange et on mange jusqu'au bout et tout ça il y a plein de raisons mais parfois quand on est aussi seul il reste 2-3 cuillères de blé ou de quinoa ça saoule s'il faut le mettre dans une petite boîte à chaque fois ouvrir la porte du frigo bon hop c'est pas grand chose je vais finir ça peut arriver aussi et puis il y a une situation que je trouve aussi assez parlante c'est au travail si t'as faim à 16h ou 17h moi je suis une pro goûter je trouve que le goûter c'est vraiment un moment si on a faim qui est important pour regagner en énergie pour pouvoir continuer le reste de la journée tranquillement et ne pas boucler autour de je n'ai pas mangé mais j'aurais bien mangé j'aurais bien mangé j'aurais bien mangé plus réussir à se concentrer sur ce qu'on est en train de faire mais en revanche il y a le regard des autres celui qui juge celui qui dit ou qui juge ou qui ne juge pas mais dont on pense qu'il juge qu'il juge que je ne devrais pas manger que c'est mal que c'est grignoté qu'il y a une idée sur tout et sur tout là-dessus et donc de cette contrainte qu'on s'impose à ne pas faire quelque chose dont on sent que ce serait bon pour soi parce qu'on a peur du jugement extérieur la société elle est aussi assez rude là-dessus parce que la société elle transporte des idéaux et là on reboucle avec les règles de ça ça il faut le faire ça il ne faut pas le faire ça c'est interdit ça c'est autorisé etc etc donc tu vois tout est mêlé en fait c'est pour ça que je pense qu'il y avait besoin de vraiment de bien segmenter ce qui appartient aux règles et donc se séparer des règles mais garder des repères qui sont cohérents pour chacun de nous qui ne sont pas forcément tous les mêmes d'ailleurs il y a la question donc du corps des sensations des émotions qui nous parcourent aussi et qui induisent des comportements alimentaires des choses qu'on peut entendre ou pas dont on a parlé mais qui sont nécessaires à intégrer dans notre trépied là d'une alimentation qui tient bien la route qui est bien en harmonie et puis le troisième élément c'est comment je m'affranchis comment je me libère du regard des autres comment je fonctionne sans me renier en me respectant mais tout en étant respectueuse aussi des autres et en posant quelle mangeuse quel mangeur je suis et oui effectivement on avait dit ouais en fait avec ces trois dimensions de construire un trépied solide mais un trépied qui s'adapte un trépied qui peut bouger un trépied quand même sur lequel vous pouvez prendre appui mais qui est comme ce marcheur et cette marcheuse en équilibre qui n'est jamais figée sinon on ne pourrait pas marcher on ne pourrait pas aller jusqu'en haut de la montagne et voir que c'est un beau paysage c'est un trépied avec des pieds télescopiques exactement et donc les curseurs de ce trépied ne seront pas forcément tout le temps bien alignés à 33,333333% sur les repères le corset et le contexte l'entourage la vraie vie et tout ça et parce que ça ça dépend des gens ça dépend des jours des situations des moments de la vie aussi voilà on est en télétravail on n'est pas en télétravail les moments de je pense aux femmes les moments de leur cycle de leur SPM qu'elles soient ou non en ménopause les histoires de mange pas ci mange pas ça pas de féculents pas de chocolat en mode SPM super prononcé ben bon courage quoi c'est ça pas super il y a plein de situations tu sais genre tu viens d'avoir un bébé t'es complètement à la rue dans tes rythmes t'arrives même pas à te doucher avant 17h donc autant te dire que manger à l'heure à laquelle t'as faim ben pas forcément le meilleur moment pour écouter ton corps et savoir exactement où il en est mais cela dit tu peux conscientiser les choses savoir que tu peux pas les faire et te dire aussi ça va ça va en ce moment je peux pas faire autrement je peux pas faire mieux et pouvoir de cette manière avoir cette agilité de bouger tes curseurs en fonction de tous ces éléments on arrive à la fin de cet épisode Laurence est-ce que tu as un message particulier aux auditeuristes de Dans la Poire ? je crois que une fois qu'on a compris cette histoire de curseur et d'agilité sur ces trois grands paramètres ben déjà on est mieux armé pour faire face à tous les nouveaux courants les nouvelles propositions et surtout ce que me disent mes patients et j'adore quand elles me disent ça c'est je me sens libre je me sens libre de m'écouter je me sens libre d'agir je me sens libre de me comporter comme la mangeuse que je suis et pour moi qui suis psychologue d'abord rendre la personne que j'accompagne libre ben je trouve que c'est ça l'essence même de mon métier rendre plus libre libérer c'est beau je le partage aussi en tout cas merci beaucoup Laurence pour cette discussion n'hésitez pas à nous dire en commentaire de cet épisode si ça vous a aidé ou pas on le sait que oui bien évidemment parce qu'on est au taquet mais n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de règles de repères du corps qui sait qui sait tout ou pas tout et de comment vous imbriquer tout ça dans un truc qui marche pour vous dans votre contexte à vous tous les jours qui n'est pas le même que le soir et le matin donc n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire mais elle a fait du bien cette discussion je retiendrai que ce que je vois en consultation c'est que globalement on mange mieux qu'avant c'est pas une étude de l'institut du doigt mouillé mais juste ce qu'on constate elle et moi en consultation ensuite qu'on a une meilleure connaissance de ce qu'on mange et qu'on se pose quand même beaucoup 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 de questions parfois parce qu'on cherche à optimiser voire sur-optimiser pour être en meilleure santé possible et ou pour perdre du poids bien entendu et parfois aussi parce qu'on fait ce qu'on peut par rapport à l'entourage au contexte comme on a vu et puis enfin ce fameux trépied il n'est pas rigide il a des pieds télescopiques pour s'adapter en fonction des expériences sociales donc en gros il est flexible pour nous permettre de mieux vivre voilà j'espère que cet épisode vous aura aidé à y voir plus clair n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram de Laurent Saurat qui est plus connu sous le pseudonyme de la psy des kilos avec des tirés du bas à chaque mot la psy des kilos sur Instagram et puis pourquoi pas déposez-moi un petit mot sur Apple Podcast si vous souhaitez que Dans la Poire continue sa belle aventure et quant à moi je vous dis bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada